Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Lucien. Et oui, il est déjà là avec nous au plateau, Loïc Badé qui fait un peu le pitre, mais c'est normal puisque les Bleuets sont vie champions olympiques, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Loïc, ça va ? Très bien, très bien, merci à vous. Ça va, écoute, alors au foot d'habitude, une deuxième place n'existe pas vraiment, mais là c'est une médaille olympique, c'est différent, est-ce que tu arrives à la savourer Loïc ? Oui, bien sûr, on en a parlé, on a quand même accroché une médaille d'argent. Je pense que c'est quelque chose de magnifique. On a la défaite amère, mais il faut réussir à positiver, à profiter de cet instant. Et puis tu as fait un super tournoi, tu t'es vraiment imposé comme un patron de cette équipe. Tu sens que tu as franchi un cap durant ce tournoi olympique, Loïc ? Oui, bien sûr, j'ai senti que j'étais monté en puissance. Je me sens en pleine confiance. Après, maintenant, il faut réussir à garder ça sur le long terme. Tu es jeune, mais tu en as déjà vécu des belles choses dans ta carrière. La Ligue Europa avec Séville l'an dernier. Là, cette médaille olympique, tu la places où par rapport à la Ligue Europa, par exemple ? Est-ce que c'est au-dessus en termes d'émotion, d'accomplissement personnel ? En termes d'émotion, en termes d'accomplissement, je pense que la Ligue Europa s'est quand même un petit peu au-dessus. Mais en termes d'émotion, franchement, ce qu'on a vécu, c'est inoubliable. Je pense que ce n'est pas comparable. Je ne dirais pas que c'est meilleur ou que c'est moins bien, mais c'est quelque chose d'unique. On a vraiment vécu une magnifique aventure, que ce soit sur le terrain et en dehors de terrain. Je pense qu'on va avoir du mal à se lâcher. C'était long, mais franchement, les souvenirs qu'on peut en garder, ils sont ancrés à vie. Et puis tu as de la chance en Espagne de connaître aussi des chaudes ambiances. Le Camp Mouss, Santiago Bernabeu, Pisseroine aussi à Séville. Là, ce que tu as vécu dans un peu tous les stades de France, il y a une ferveur. Tout le public était acquis à votre cause. C'est quelque chose d'incroyable aussi. Je suppose que tu le ressens ça quand tu es sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Ça se ressentait du début, même dans les matchs amicaux. Franchement, ça se ressentait du début à la fin de la compétition. On a essayé d'en profiter un max. On a vraiment senti le public derrière nous quand on en avait besoin. Ça nous a toujours permis de réagir. Ça s'est vu contre l'Egypte quand on remonte au score. Quand on remonte hier en finale, le 3-3. Vraiment, ils étaient avec nous du début à la fin. On aurait aimé ramener l'or pour vraiment leur rendre le soutien qu'ils nous ont donné. Mais bon, ils vont devoir se satisfaire de l'argent cette année. Mais je pense qu'ils seront très heureux. Ils seront là aussi pour célébrer avec vous cette belle médaille d'argent. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Allez, on enchaîne avec Manu Coné qui est avec nous. Oui, tu regardes ici Manu. Ça va Manu ? Ça va, ça va et vous ? Ouais, ça va, super. Qu'est-ce que ça représente Manu pour un footballeur d'être champion olympique ? Ça représente beaucoup. On est médaille olympique. Voilà, aujourd'hui, on profite avec le nombre de Français qui est là, qui nous a supportés depuis le début de la compétition. Et on est fiers, on est fiers. C'est une grosse fierté. Donc, c'est très très bien. Vous les avez vécu comment, ces Jeux ? Est-ce que vous avez eu le temps de suivre des épreuves, de vibrer devant Teddy Riner, de voler en marchant, devant d'autres athlètes ? Bien sûr, bien sûr. Même pendant nos moments où on mangeait, il y avait la télé. Ça veut dire qu'on gradait tous les sports. Ça pouvait passer d'athlétisme à la boxe, à l'escrime. Donc, vraiment, on apprenait un peu d'autres sports, même des règles que je ne connaissais pas. Donc, franchement, c'était une nouvelle culture, on va dire, des Jeux olympiques qui nous a tous appris. Ta vision, elle a changé sur les Jeux olympiques. Toi, avant de participer au tournoi, tu t'en faisais peut-être une idée. Et puis, maintenant, là, quand on... Vraiment, vraiment, la vérité, je vais dire que oui. Parce que, déjà, quand j'étais plus jeune, je ne pense pas qu'il y avait le foot aux Jeux olympiques masculins. Et moi, je regardais beaucoup les Jeux olympiques avec ma famille pour Usain Bolt, avec l'athlétisme. C'est lui qu'on va dire qu'il y avait cette image des Jeux olympiques. Aujourd'hui, quand je l'ai fait, maintenant, quand je vois l'engouement autour de cette compétition, je respecte fortement cette compétition et j'ai été très heureux d'avoir participé. Surtout en France, chez nous. Et puis, à cette finale, ce match hyper intense face à l'Espagne, accroché les prolongations. Finalement, vous perdez 5-3. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, après, dans les vestiaires ? Qu'est-ce que Thierry Henry aussi vous a dit, votre sélectionneur ? Vraiment, moi, personnellement, étant compétiteur, et je pense que la plupart des joueurs, même, on avait du mal à accepter la défaite. Ça veut dire que, sur le moment, on ne réalisait pas qu'on était médaille olympique. Pour nous, c'est comme si on avait perdu. Parce qu'on est habitué à ça. Sauf que dans les Jeux olympiques, même le deuxième, le troisième, ils sont toujours reconnus. Mais voilà, on a eu un très bon coach qui a su nous remonter le moral, qui nous a dit qu'il est très fier de nous, qu'on s'est battu jusqu'à la fin, qu'il n'a rien à nous reprocher. Donc, de relever la tête. Il nous a dit même en rigolant, il a dit là, vous ne réalisez pas. Mais c'est une dinguerie ce qui se passe. Vous êtes médaille olympique, mais vous allez prendre conscience d'ici quelques heures. Et puis toi, tu as fait un super tournoi aussi. En quoi cette expérience olympique va t'aider pour la suite ? Je sais que tu vises très très haut, notamment l'équipe de France A. Bien sûr, j'ai des objectifs à court terme. Voilà, je sais que j'ai envie d'aller au plus haut niveau dans ma carrière. Donc voilà, je sais que ça passe par là aussi. Et faire les Jeux olympiques, ça m'a mis au devant de la scène. Donc je pense que j'ai fait un tournoi assez convenable, à mon goût. Et voilà, j'espère que j'irai là-haut. J'irai là-haut, j'espère. Allez Manu, dernière question. Si tu devais retenir un seul moment de ces Jeux olympiques, tu as le droit à une seule chose, ça serait quoi ? Un seul moment ? Ouais. Sur le terrain ou en dehors. Je pense que quand on marquait, on allait célébrer avec notre public. Franchement, je pense que c'était incroyable. Il n'y a rien de mieux. Quand on marquait un but, on courait vers nos publics. La victoire contre l'Argentine. La victoire contre l'Égypte. Le premier but d'Alexandre contre les Etats-Unis, qui a tout déclenché. C'est des souvenirs incroyables. C'est magnifique. Parce que je te demande d'un moment, au final c'est tout. Donc c'est tout ce tournoi qui a été fabuleux pour vous. Fabuleux, fabuleux. Merci beaucoup Manu. Merci, c'est gentil. Bonne continuation de toi. Kylian Sildivia est avec nous dans la boîte à jeux. Ça va Kylian ? Ça va, merci. Quel est le premier mot qui te vient quand tu regardes cette belle médaille d'argent ? On est fiers. Je pense que c'est fierté le premier mot qui vient à la bouche. Même si ce n'était pas l'objectif qu'on s'était fixé. Mais bon, on peut être fiers quand même de notre parcours et de ce qu'on a fait. On vous a senti durant tout le tournoi monter en puissance finalement. Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe tout au long de cette quinzaine olympique ? Oui, je pense qu'on a pu le voir. Le groupe, la façon dont on est soudé. Même dans les moments où ça a été un peu plus dur, on a su rester ensemble. Avec l'aide aussi des fans qui étaient en tribune. Les stades remplis. Donc c'est sûr que ça nous a poussé. On a vécu des moments fous. Une finale folle aussi. Et puis c'est incroyable ce qu'on a pu vivre durant ces huit semaines. Et puis toi, il y a ce but aussi décisif contre la Guinée. Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte ? Nous expliquer l'action, où tu étais au début de l'action, quand tu marques, comment tu célèbres ? Oui, c'était un match compliqué face à une belle équipe de Guinée. Et puis je crois que c'était un coup de pied arrêté. Du coup, je reste un peu devant. Je vois la balle qui repart sur le côté. Du coup, je me dis, bon, je vais rester aux avant-postes en espérant qu'elles puissent venir sur moi. Et puis j'ai la chance. Voilà, Michael fait un beau centre. Je mets le but. Et puis après, la célébration, on peut le voir. C'était un peu la délivrance, on va dire, dans un match compliqué comme ça. On a marqué étard. Donc c'est sûr que c'était beau. Ça représentait quoi pour toi les Jeux Olympiques ? Kylian, je sais que ta mère faisait de l'athlétisme aussi. Donc peut-être que tu as eu l'habitude de regarder. Oui, ma mère, elle faisait de l'athlétisme. Elle a eu la chance d'être aussi en équipe de France, championne de France, etc. Donc c'est sûr que les Jeux, c'est quelque chose que je suivais dû à l'athlétisme. Et puis vivre ces Jeux en tant qu'acteur, on va dire, et en plus de ça en France, c'est quelque chose de fou. Et puis voilà, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Kylian, dernière question. Tu lui dirais quoi au petit Kylian qui a 7 ans, qui vient de commencer le foot à l'AS Montigny ? S'il se trouvait en face de toi, tu lui dirais quoi ? Bah, qu'il ne lâche jamais rien, qu'il donne tout et qu'il croit en ses rêves et puis qu'il continue encore à rêver. Et puis, c'est que comme ça qu'on peut atteindre de belles choses dans la vie. Et puis voilà, c'est plus duré. Super, on te souhaite aussi de continuer à rêver, à accomplir tes rêves. Merci beaucoup Kylian. Merci à vous. Faites ça bien. Merci. On est fini, hein ? Super, impeccable, tâche-prends. Sous-titrage ST' 501